Pour cette spéciale Noël, j'aurais pu te parler de plein de choses. J'aurais pu te parler des reines du Père Noël, de sa cachette secrète, oui oui je sais où il habite, des flocons de neige ou encore de ma super recette de cookies. Mais j'ai décidé de te parler d'un élément que tu décores sans doute chaque année et qui sent généralement bon, s'il est vrai. Et oui, c'est le sapin. Parce que la question du jour, c'est pourquoi est-ce que le sapin garde ses feuilles pendant l'hiver, alors que la plupart des autres arbres perdent leurs feuilles en automne. Et puis là, je te sens partir. Tu te dis sans doute, les végétaux c'est beaucoup moins intéressant. Je préférais les sujets sur l'œuf ou la poule, ou encore le nombril du chat. Mais reste, je te promets de te faire découvrir des choses passionnantes sur les végétaux aussi ! Si tu as déjà vu un sapin, tu as sans doute remarqué que ces feuilles sont différentes des feuilles des autres arbres, comme par exemple le chêne. Et oui, on les appelle d'ailleurs des aiguilles. Tu as sans doute remarqué qu'elles piquent un peu en décorant ton sapin. Ça fait partie du jeu. Mais pourquoi une telle différence entre les feuilles des arbres à feuilles, qu'on appelle les feuillus, et les feuilles des conifères, dont le sapin ? Pour cela, il faut comprendre le rôle de la feuille d'abord. La feuille est vraiment indispensable à la plante, puisqu'elle lui fournit de l'énergie. Et ça, grâce à un processus qui se passe au sein de la feuille, qu'on appelle la photosynthèse. Ça peut te sembler un mot un peu barbare, mais c'est un processus vraiment essentiel à la vie d'une part de la plante, mais aussi à notre vie ici sur Terre, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. La photosynthèse, c'est plusieurs réactions chimiques qui permettent, à partir d'eau, de CO2 et de l'énergie du soleil, de produire des glucides et de l'oxygène. Les glucides sont la source d'énergie pour la plante, et l'oxygène va être relâché dans l'atmosphère. C'est là que c'est vraiment intéressant pour nous, puisque c'est l'oxygène qu'on respire pour vivre ici sur Terre. Il faut donc capter du CO2, mais relâcher de l'oxygène. Il y a donc un endroit où il y a cet échange de gaz, entre l'atmosphère et la feuille. Cela se passe via des ouvertures au niveau de la feuille, qu'on appelle des stomates. Les stomates s'ouvrent et se referment pour soit capter le CO2, pour commencer la photosynthèse, soit relâcher l'oxygène à la fin de la photosynthèse. Et via ces stomates, il y a aussi parfois de l'eau qui s'évapore, un peu de perte d'eau. C'est ce qu'on appelle chez les feuilles et chez les plantes, la transpiration. Heureusement, ce n'est pas comme chez nous, elles ne sentent pas mauvais. Je t'ai parlé de la photosynthèse, tout simplement parce que ça te montre que les végétaux sont géniaux, puisque eux, ils savent faire ce processus, et nous, on en est tout à fait incapables. Mais aussi, surtout, parce que ça va t'aider à comprendre le phénomène de la chute des feuilles. Et oui, tu sais qu'en hiver, il fait plus froid, il y a moins d'eau qui est disponible et il y a moins de lumière. Tous ces facteurs ralentissent la photosynthèse. Il y a donc moins d'énergie qui est produite. En plus de ça, les plantes risquent une grande déshydratation à cause des stomates. En effet, je t'expliquais qu'au niveau des stomates, il y a des échanges gazeux. Mais il y a aussi une perte d'eau à cause de la transpiration. Et donc, lorsqu'en hiver, il y a moins d'eau qui est disponible et qu'on continue à transpirer, la plante risque donc la déshydratation. Tous ces facteurs ensemble induisent la chute des feuilles des arbres en hiver, car ça leur permet de résister au froid et à l'hiver. Mais alors, qu'est-ce qui se passe chez les conifères ? Et bien, comme on le disait tout à l'heure, les feuilles sont évidemment différentes. On les appelle des aiguilles. Et ces aiguilles sont mieux protégées contre le froid. Elles ont une couche de cire qui les recouvre. Ça permet qu'il y ait moins de transpiration et donc moins de risque de déshydratation. Et les molécules contenues dans les aiguilles sont aussi plus résistantes au froid. Comme le sapin a des feuilles plus résistantes au froid, ils ne les perdent pas durant l'hiver, dans la nature. Évidemment, dans ton salon, c'est autre chose. Elles vont peut-être tomber, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler la chute des feuilles. Alors, j'ai si de convaincre que les végétaux étaient absolument géniaux ! En tout cas, je te souhaite de joyeuses fêtes et à tout bientôt pour un nouveau sujet ! Tu as appris de nouvelles choses et tu as bien aimé, alors mets un j'aime ici en dessous. Pour suivre les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Pour revoir par contre et revoir les anciens épisodes, c'est juste ici, tu n'as qu'à cliquer. Et pour suivre les épisodes suivants, quand il y en aura, ce sera juste ici ! Allez, à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501